Il y a cinq ans, par rapport à la suffiation des produits pétroliers, nous sommes en rareté et non en rupture. Il y a les produits de sécurité, il y a le stock de sécurité, il y a des stations qui ont des produits, comme j'avais déclaré ici dans la Réunion. Mais c'est le comportement de certains acteurs et de certaines populations qui fait qu'aujourd'hui il y a un attroupement au bureau, n'est-ce pas, des stations. Sinon, bien sûr, il y a des stations qui n'ont pas de produits, mais il y en a qui ont des produits. Donc, alors passons maintenant d'assister la population, nous qui créons maintenant un attroupement au cours de ce produit. Nous avons un stock qui peut nous permettre de fonctionner et ravitailler la population d'ici l'arrivée des nouveaux systèmes. Ce que je dirais aux gérants, c'est contribuer à ce qu'il y ait une gestion rationnelle de ce qu'ils en ont et de bonne foi. Et inviter la population aussi, n'est-ce pas, à changer de comportement face à ce produit. Parce que c'est un produit inflammable, il ne doit pas être gardé à la maison. Et nous avons constaté qu'il y a des populations aujourd'hui, à travers leurs engins, viennent faire le plein, aller déverser dans les bidons en famille et revenir créer encore de l'amboutia dans les stations. Et ce qui crée des spéculations dans ce service aujourd'hui.